Un jour, il a même enlevé le toit de son auto au chalumeau pour faire une décapotable. Quand il pleuvait, il fallait la vider avec un petit sang comme une chaloupe. On riait beaucoup. Il était fou, Siegfried. Il m'a dit, ferme les yeux, j'ai une surprise pour toi. Il m'a guidée jusqu'à notre chambre au grenier. En montant l'escalier, je me disais, mais qu'est-ce que tu as encore fait, Siegfried ? Arrivé en haut, il m'a étendue sur notre lit. Et puis il a dit, ok, maintenant tu peux regarder. Alors j'ai ouvert et j'ai vu le ciel au-dessus de moi. Il avait fait un trou dans le toit, vous comprenez ? Il avait décapoté l'appartement comme sa petite auto. Disons, disons que vous êtes dans un café et que vous pleurez discrètement. Tout à coup, vous levez les yeux et il y a un jeune homme devant vous. Il est là. Il s'assoit devant vous sans vous demander la permission. Et au lieu de vous consoler, il vous regarde pleurer. Si vous étiez cette femme-là, qu'est-ce que vous auriez fait ? Vous seriez partie tout de suite, c'est ça ? Moi, je suis restée, vous comprenez ? J'ai continué de pleurer sans même me cacher. Et puis j'ai ouvert un peu mon col et j'ai dit, « Pourriez-vous regarder mon cou ? Qu'est-ce que vous en pensez de mon cou ? » Est-ce que je suis assez précise ? Non, je m'excuse d'insister, mais si je vous le demande, c'est que c'est important. C'est le jeune homme qui l'a dit que c'était important. Je m'appelle Elisa. C'est facile à retenir. De toute façon, ils ne peuvent pas se tromper. Je serai la seule femme qui écoute les histoires d'amour tous les soirs à 5h sur cette place. Mais s'il vous plaît, dites-leur qu'ils se dépêchent. C'est urgent, vous comprenez ? Dites-leur que c'est pour ma peau. C'est urgent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501